Monsieur Lakhdar-Brahimi, bonjour. Bonjour madame. Alors, quelle alternative face au rejet par les Algériens de la proposition du président de la République ? Est-ce qu'on peut considérer qu'à l'étape actuelle, nous sommes dans une situation d'impasse ? Monsieur Lakhdar-Brahimi. En disant qu'il y a un blocage, j'espère que ce n'est pas une impasse. Et moi, depuis que je suis là, je n'ai qu'un seul mot dans la bouche. C'est la nécessité du dialogue. Et plus tôt on commence à parler, mieux ça vaut. Alors aujourd'hui, on est face à une situation carrément où la rue refuse tout dialogue ou négociation. La seule condition, c'est le départ du président de la République. Après, il y aura dialogue ou négociation. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que cela est possible, monsieur Lakhdar-Brahimi, dans l'étape actuelle ? Est-ce qu'on peut considérer que l'État va faire encore davantage de concessions ou alors c'est la seule ? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est absolument certain, c'est que le dialogue est indispensable et urgent. Que la rue tienne la position qui est la seule à l'heure actuelle, je crois que c'est compréhensible. Ce qui est moins compréhensible, c'est ceux qui se disent des leaders, des cadres, des meneurs, qui suivent la rue au lieu d'essayer de diriger ce mouvement qui a commencé quand même il y a bientôt un mois. Mais est-ce que vous considérez que les revendications de la rue sont légitimes aujourd'hui, monsieur Brahimi, pour assurer justement cette alternance générationnelle ? La revendication du changement est parfaitement légitime, compréhensible, je dirais même attendue. Et quand la rue sort et sconde ses premiers slogans, non au cinquième mandat, pour le changement, pour la Deuxième République, je crois qu'il y a à peu près l'humanité dans le pays à ce sujet. Mais le changement ne se fait pas tout seul. La Deuxième République, c'est une aspiration légitime, mais c'est un programme complexe, compliqué. Et comme j'ai dit à plusieurs reprises, il y a un proverbe arabe qui dit « Le voyage de mille mille commence par un seul pas. » Et ce premier pas est d'une importance capitale. Et ce premier pas ne se fait pas dans le désordre. Ce premier pas se fait par l'organisation, par des gens qui disent « Voilà, nous allons commencer à marcher à telle heure, nous allons dans telle direction, et nous voulons atteindre tel objectif, ou plutôt tels objectifs. » Parce que si on veut voyager mille kilomètres, on ne va pas le faire en une demi-heure. On va le faire en plusieurs étapes. Donc voilà, nous allons faire la première étape ce matin, nous allons faire la deuxième étape demain, après-demain, etc. Donc, encore une fois, je suis désolé de me comporter un peu comme un discréé. Le dialogue, le dialogue organisé, le dialogue structuré est ce dont on a besoin. Et pour ça, il faut commencer à parler. Le premier face à face, et pas les deux tournés les uns aux autres. Le premier, ce premier, c'est-à-dire ce premier changement ne se fait pas dans le désordre. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par vos propos, M. Lakhdar Brahimi ? Écoutez, l'aspiration de la masse, lorsque la foule, quand nous voulons le changement, nous voulons le changement, c'est très bien, c'est compréhensible. Bien, mais nous partons d'où ? À quelle heure ? Et qui est-ce qui va nous diriger ? Qui est-ce qui va nous apporter l'eau ? Voilà le dialogue structuré et organisé. La rue, par la masse de gens qui sont sortis, a été entendue. Maintenant, il faut mettre en marche ce qui a été décidé. Mais est-ce qu'il y a déjà consensus sur la nécessité du changement, d'une part comme d'une autre ? Puisque nous avons vu que la population demande et revendique aujourd'hui ce changement. Est-ce qu'en haut lieu, c'est-à-dire au niveau du système, on a compris cette préoccupation, cette demande de la population aujourd'hui ? Et les interventions du président, ce que j'ai entendu moi-même, ce que, de la part des responsables que j'ai rencontrés, il me semble que le message est arrivé 5 sur 5. Alors vous avez reçu justement beaucoup de responsables, des leaders également en politique. Beaucoup aujourd'hui, M. Lakhdar Brahimi se posent des questions sur votre mission, votre rôle dans cette crise. Vous avez été mandaté, vous n'avez pas été mandaté pour vendre... Est-ce que vous avez été mandaté plutôt pour vendre la feuille de route du président de la République ? À cette question, vous dites non, je n'ai pas été mandaté. Quel est votre rôle ? Quelle est votre mission, M. Lakhdar Brahimi, pour avoir plus de clarifications ? C'est tellement simple. Franchement, je crois qu'il n'y a pas une véritable bonne volonté lorsqu'on pose et repose cette même question. Je suis un Algérien à la retraite depuis très longtemps. Ce n'est pas l'année dernière que je suis sorti à la retraite. C'est en 1993. 1993. Mais c'est quand même mon pays. J'ai des liens de toutes sortes, familiaux, amicaux et aussi avec des gens avec lesquels j'ai travaillé jusqu'en 1993 et que j'ai continué à avoir régulièrement ou irrégulièrement après 1993. Alors, lorsqu'on a vu la situation dans laquelle on s'est trouvé, je me suis inquiété, me posé des questions, comme tout le monde, comme chaque Algérien, comme chaque Algérien. J'ai parlé à mes amis. Est-ce qu'on m'a donné un mandat ? Certainement pas. Ni le président, ni le gouvernement m'a dit, voilà ton mandat, voilà ce que tu dois faire. J'ai dit, je veux venir voir un peu ce qui se passe dans mon pays. Je dis très bien, viens. Je suis venu et j'ai commencé à parler aux gens et à dire ce qui me semblait être la logique même. De par mon âge, de par mon expérience, quand je vois la population de mon pays dans les rues, alors, d'un côté, c'est très beau, c'est enthousiasmant, c'est encourageant, mais d'un autre côté, ça ne peut pas continuer indéfiniment comme ça. La rue a eu des slogans très simples et compréhensibles et que tout le monde a compris et a donné son accord. Changement, rapide, immédiat même, ont-ils dit, pas de cinquième mandat ? Le président leur a répondu, oui, parfait, pas de cinquième mandat, d'accord pour le changement. On a dit deuxième république, d'accord pour une nouvelle république, parce qu'effectivement, nos structures, etc., peut-être ont un peu vieilli, elles ne fonctionnent pas très bien et les changer de manière radicale est parfaitement compréhensible. Mais encore une fois, et encore une fois, je m'excuse de me répéter parce que je ne peux pas faire autrement, ce changement ne peut pas se faire tout seul. Il ne peut pas intervenir par un coup de baguette magique. Il faut que les gens s'assoient, mettent en forme, mettent un programme pour effectuer ce changement et arriver à la deuxième république. C'est ce qui manque à l'heure actuelle. Mais tout le monde a compris la nécessité d'aller vers ce changement, y compris les leaders politiques que vous avez rencontrés. Absolument. Ils sont disposés à négocier, à discuter, à ce soir à la même table. Si j'ai bien compris, c'est eux qui demandent le dialogue et c'est ceux qui se sont institués comme les porte-parole à ce propos. Je crois qu'ils n'ont pas été désignés par qui que ce soit, mais ceux qui se sont proposés ou présentés comme porte-parole de la rue, c'est eux qui disent « non, 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 changement immédiat, Irohuga, partez tous, très bien, laissez-nous partir. » Enfin, organisons, on ne va pas juste mettre la clé sur le paillasson et partir, sur le paillasson et partir. Il faut que ce soit organisé. Partir tous, il y a des risques. Partir tous, il y a des risques. C'est impossible. Bien sûr, le fonctionnement des institutions de la République. Je parlais à plusieurs reprises de l'Irak. Oui, voilà, en Irak, ils sont partis tous. Mais regardez où est-ce que, qu'est-ce qui est arrivé à l'Irak. Alors aujourd'hui, on parle de la Deuxième République. Est-ce qu'il faudrait, par rapport à la création de cette Deuxième République, en finir avec la légitimité historique pour aller vers une alternance générationnelle ? M. Khedda Abraimi. Ça, c'est un peu plus compliqué. Et je ne veux pas m'aventurer là-dessus, parce qu'on me fait des procès d'intention suffisamment comme ça. Mais oui, 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 je crois qu'on n'en avait pas su opérer cette évolution d'une génération à l'autre. Mais là encore, moi je dis depuis que j'ai quitté, en 1900 encore une fois, 93, qu'il faut absolument préparer la relève. Cette relève a commencé, elle a lieu, enfin quand même, il y a quand même quelques jeunes, et même de très jeunes, qui sont un peu partout dans l'administration, dans les affaires, dans la police, dans l'armée. Mais une relève effective n'a pas eu lieu, on n'a pas su le faire encore. Mais préparer la relève, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, avant que la rue n'explose justement, M. Khedda Abraimi, pour prévenir qu'on a ce type de crise ? Ça aussi, si vous avez deux heures, on peut en parler. On ne peut pas dire quand même, oui, faire l'autocritique et la critique de ce qui s'est passé depuis 1962 en quelques minutes. Mais il y a un point important quand même que je vais profiter de votre émission pour dire, ou plutôt redire. Nous avons eu, dans notre histoire, depuis 1962, plusieurs tournants très importants. Et nous n'avons jamais négocié ces tournants de la bonne manière. Nous n'avons jamais négocié d'une manière parfaite ces tournants. Nous sommes, chaque fois, pour dramatiser un petit peu et donner une image, nous sommes, chaque fois, allés dans le fossé. Il ne faut pas le refaire. Cette crise est aussi une opportunité historique de nous mettre sur les rails pendant longtemps. Pas pour trois mois, ou pour six mois, ou pour six ans, ou pour vingt ans. Il faut nous mettre dans le rail. Et pour ça, il faut s'asseoir, il faut parler, il faut mettre au point un programme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voulez marcher, vous voulez marcher mille kilomètres. Vous ne voulez pas faire une course de vitesse de 100 mètres. Vous voulez marcher mille kilomètres. Pour cela, il faut, il faut avoir quand même vos provisions et il faut savoir dans quelle direction. Vous n'allez pas aller dans la mauvaise direction. Ça ne vous prend pas en nez. Vous pouvez vous perdre sur ce long chemin. Pour cela, il faut se préparer, il faut s'armer, il faut s'équiper. Mais justement, vous dites, par toutes les étapes de notre histoire, nous avons subi un peu des crises. Certains analystes considèrent que nous sommes toujours dans la gestion de la crise de 1962. C'est le cas ou pas le cas, M. Lachda Brahmi ? Vous l'avez même vous-même dit. Oui, disons, mais voilà, ce sont ces tournants que nous avons ratés. Nous avons raté le tournant, le premier, 1962. Au lieu de nous mettre au travail ensemble, nous nous sommes éparpillés le premier jour, le 5 juillet, quand nous sommes arrivés de part et d'autre de l'intérieur du pays ou de l'extérieur, au lieu de commencer cette marche de 1000 kilomètres ensemble, chacun est allé dans sa direction. Alors, M. Lachda Brahmi, beaucoup de questions pour cette deuxième partie. Avant d'aborder, bien sûr, les 5 minutes des questions des auditeurs, aller vers une deuxième république, est-ce que cela sous-entend aujourd'hui, pour instaurer, bien sûr, une véritable démocratie, est-ce que cela sous-entend quelque part qu'il faut tout reconstruire, ou plutôt consolider l'existant pour bâtir une véritable république démocratique ? C'est certain qu'on a parlé de changement radical, on a parlé de changement total, les deux expressions sont acceptables. Mais, vous savez, ce n'est pas dans une émission comme celle-ci qu'on va détailler toutes les mesures qu'il convient de prendre pour arriver à l'objectif tout à fait légitime et, je crois, réalisable. Mais, encore une fois, cet objectif ne peut pas tomber du ciel, enfin, la réalisation ne peut pas se faire par un coup de baguette magique, et il ne faut ni par le fait d'une seule personne. Alors, M. Romten Lamamra, le vice-premier ministre, a déclaré que le système a commis beaucoup d'erreurs. L'erreur, c'est de ne pas avoir, justement, assuré cette relève, c'est un peu la marginalisation d'une jeunesse qui est à l'origine de cette implosion, M. Lakhdar Brahimi. Là encore, vous savez, ce n'est pas facile de faire un diagnostic précis de ce qui s'est passé. Des erreurs, très, très certainement. Beaucoup d'erreurs, très probablement. Je ne sais pas si le mot marginalisation de la jeunesse est celui qu'il faut utiliser. Mais il n'y a pas de doute qu'on n'a pas mobilisé la jeunesse de la bonne manière. Et que cette jeunesse qui est impatiente, son impatience est tout à fait compréhensible. Et que peut-être on ne s'en est pas aperçu à temps. Et qu'on a laissé, si vous voulez, la coque-côte minute fermée trop longtemps. Oui, des erreurs, beaucoup, à toutes les générations, plutôt à toutes les époques, depuis 1962. Alors, justement, faisons le bilan de ce que nous avons fait. Reconnaissons nos erreurs. Et essayons de corriger les erreurs pour atteindre des conditions bien meilleures pour notre population et surtout pour notre jeunesse. Alors, certains considèrent, parmi les analystes, que le pouvoir a toujours été détenu par une poignée de personnes et qu'en ont profité grandement à tous les niveaux. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? C'est le reproche qui est fait essentiellement par ceux que vous rencontrez actuellement, M. L'Hardar Brahimi ? Entre autres. Mais là encore, vous savez, j'aurais pu apporter des jugements catégoriques de cette manière-là. Il y a une poignée d'hommes qui tient. Je ne sais pas s'il y a une poignée d'hommes, s'il y a plusieurs, ou s'il n'y a pas mieux. Oui, il y a des problèmes. Il y a une monopolisation. Par qui ? Par combien de gens ? Je préfère ne pas m'aventurer à des généralisations excessives. Alors, justement, pour une deuxième republique, est-ce qu'il faut cesser d'instrumentaliser politiquement certains symboles de la guerre de libération nationale dans la place serée pour certains au niveau du musée, comme par exemple le FLN ? M. L'Hardar Brahimi ? Vous savez, le FLN, pendant la guerre de libération, a fini par devenir pratiquement la nationalité. Vous pouviez dire, au lieu de dire je suis algérien ou algérienne, vous pouviez dire je suis FLN. Quand le parti était unique, vous pouviez le dire si vous adhériez au système du parti unique. Le FLN, il n'y avait pas d'autres partis. Mais lorsqu'on a commencé à avoir un multipartisme, c'est-à-dire après 1988, le FLN n'est pas devenu un parti comme les autres. c'était un parti politique auquel les autres partis voulaient faire concurrence, mais il est resté quand même dans le subconscient des gens un peu cette autre nationalité de l'algérien. qu'est-ce que est-ce que je crois qu'il y a des gens qui disent il faut le mettre au musée, il faut mettre le sigle au musée. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. C'est un parti politique maintenant. Dans tout, je crois que dans tous les pays, les partis qui ont fait la libération en Inde, le parti du Congrès est toujours un parti politique qui a été dans l'effet une sorte de parti unique pendant un certain temps et qui est maintenant dans l'opposition. En ce moment, il est dans l'opposition. Il revient au pouvoir, il est dans l'opposition. Mais à ma connaissance, personne n'a dit qu'il fallait mettre le parti du Congrès au musée. Mais justement, ce qui est relevé aujourd'hui avec cette crise que nous traversons, c'est que les partis politiques ne mobilisent plus. C'est des partis qui pour certains sont vieillissants. Est-ce qu'il y a une véritable crise de confiance actuellement à M. Lakhdan Brahimi ? Parce qu'on a vu par le passé, c'était les leaders qui drainaient les foules. Aujourd'hui, c'est la foule qui draine les partis politiques et qui sont rejetés par la foule. Oui, oui, oui. Alors ça, vous savez, là je vais m'aventurer un tout petit peu en disant que notre... Ce n'est pas le FLN, c'est le multipartisme qui n'a pas bien fonctionné. Parce que les critiques que vous adressez au parti FLN, je crois que vous pouvez les adresser à pratiquement chacun des partis qui existent. Voilà, je crois que... Enfin, je mets ça sous forme de question. Est-ce que ce n'est pas notre multipartisme qui n'a pas fonctionné ? Et que tous les partis politiques ont déçu ? Et que, en critiquant le FLN aujourd'hui, c'est tous les partis que l'on critique. Alors, sur une question qui vous a été posée en 2012 sur votre éventuelle candidature à la présidentielle, vous avez démenti en disant que ma génération a fait ce qu'elle devait faire, la place est aux jeunes. Est-ce que ça devait être pareil pour toutes les autres institutions également, M. Lakhdar Barahimi ? Vous dites, moi je me suis retiré, ma volonté n'est pas d'aller plus loin. Il aurait fallu le faire à tous les jours. Moi je dis, moi je me suis retiré, mais je ne vais pas décider ni en 2012 ni maintenant pour les autres. Mais il n'y a pas de doute que, vous savez, nous sommes une population très très jeune. Quand on a 60 ans, dans d'autres pays, on fait partie, disons, de 25% ou 30% de la population. Chez nous, je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres en tête, mais il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup plus de gens qui ont moins de 25 ans. C'est déjà, je crois que 25 ans, c'est déjà plus la moitié de la population. Nous sommes une population jeune et ceci ne se reflète pas très bien ou suffisamment bien dans l'organisation de notre société. Alors, M. Lakhdar Barahimi, au début de cette émission, vous dites, je m'inquiète pour mon pays. Vous êtes venu à la rescousse du président de la République pour vendre sa feuille de route ou vous êtes venu à la rescousse de l'Algérie parce que vous vous inquiétez pour l'avenir de l'Algérie, M. Lakhdar Barahimi. Vous me flattez un peu trop en disant que j'étais venu à la rescousse de qui que ce soit. Non, encore une fois, je suis un citoyen algérien inquiet. Il se trouve que je connais personnellement le chef de l'État mais je connais beaucoup, beaucoup d'autres gens dans mon pays et je suis inquiet pour mon pays et je viens dire mon inquiétude et demander à être rassuré. peut-être que vous allez me demander si j'ai été rassuré je vous dis ça m'encourage de voir dans la rue tant de responsabilité tant de responsabilité tant de fraternité mais je ne vois pas encore une porte de sortie à cette crise. Vous vous inquiétez pour l'Algérie aujourd'hui ? Vous êtes inquiet M. Lakhdar Barahimi par rapport à ce que vous avez vu même s'il y a eu des manifestations un peu pacifiques et magnifiques et relouées par tous les pays et tous les médias étrangers. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui ? Oui, ce comportement est magnifique mais il n'y a pas encore de feuille de route enfin il n'y a pas encore de feuille de route acceptée par sinon la totalité des Algériens au moins une majorité il faudrait une majorité immense pas seulement une majorité de 51% il faudrait qu'il y ait un consensus au sujet d'une feuille de route je ne vois pas encore ce consensus vous parlez de la feuille de route du président c'est un début qu'on le discute qu'on l'améliore qu'on le change mais il faut commencer quelque part et c'est peut-être un bon endroit pour commencer Mais est-ce qu'il faudrait aller vers fixer par exemple certains échéances pour que un peu la foule accepte ou adhère à la feuille de route du président de la République même si elle est rejetée massivement Pour le moment c'est la foule qui parle et je crois que le gouvernement essaye de parler mais on ne l'écoute pas encore mais la foule parle mais on ne lui parle pas il faut commencer à lui parler à cette à cette population Mais comment sommes-nous arrivés à ce type de fracture aujourd'hui où personne n'écoute l'autre et personne ne veut plus écouter l'autre C'est la faute à qui ? Au système ? En place ? Si vous voulez dire c'est ma faute mais commencez à corriger ma faute Il y a un début à tout Il faut qu'il y ait un début à la marche des mille kilomètres à ce premier pas qu'il faut faire dans la bonne direction Mais si la route plutôt la rue persiste dans ses revendications aujourd'hui est-ce qu'il va falloir que le système ou le régime donne plus aujourd'hui de concessions davantage de concessions Vous voulez que moi je commence la négociation ? Non je ne peux pas la faire et pardonnez-moi même vous et moi je ne crois pas que nous pouvons commencer la faute nous pouvons appeler tout le monde le gouvernement les responsables les institutions mais aussi les partis politiques les dirigeants les journalistes à s'élever au niveau de la population pour le moment c'est la population qui est en train de donner des leçons à ceux qui se disent être des leaders Alors des questions des auditeurs est-ce que la feuille de route proposée par le président est notre unique chance d'éviter le fossé dont vous parlez monsieur Lakhdar Brahimi et quel espace tant nécessaire pour cette étape ? C'est la question de l'auditeur qui sont très intéressantes ce matin Écoutez la feuille de route du président est très certainement un endroit convenable pour commencer ou plutôt pour s'asseoir et dire voilà comment nous allons organiser notre premier pas et dans quelle direction nous allons aller Alors autre question des auditeurs qui vous disent est-ce que vous pensez monsieur Lakhdar Brahimi pouvoir apporter quelque chose ou faire quelque chose puisque vous dites moi je m'inquiète aujourd'hui pour mon pays certains disent que ça fait longtemps que vous avez rompu avec l'Algérie vous ne connaissez plus l'Algérie oui enfin on a raison et on a tort je ne connais pas suffisamment bien l'Algérie et d'ailleurs ce que je dis aux jeunes des Nations Unies quand nous travaillons quelque part on ne connait jamais suffisamment assez il y a toujours quelque chose à apprendre alors moi j'ai beaucoup à apprendre au sujet de mon pays mais je n'ai jamais rompu avec mon pays je ne suis jamais resté une année sans venir ici et j'ai quand même un peu de famille j'ai un peu d'amis je voyage un petit peu à l'intérieur du pays oui je ne connais pas suffisamment oui les jeunes sont une masse nouvelle qui ont été élevés dans des conditions qui sont totalement différentes des conditions que j'ai connues quand j'avais leur âge donc là ma connaissance est très loin d'être parfaite mais dire que je ne connais rien de l'Algérie c'est un peu injuste alors autre question de l'auditeur qui vous dit on veut un conseil de sages qui encadre la transition en allant bien sûr d'abord vers des élections anticipées c'est possible pourquoi pas toutes les pistes sont aujourd'hui envisagées pourvu qu'on sauvegarde l'Algérie écoutez écoutez je crois que c'est c'est sain c'est c'est bon il y a une une reconnaissance totale de la part de tous que nous sommes dans une crise et que on a besoin de changement c'est un bon début c'est un très bon début alors commençons maintenant mais malheureusement personne n'est venu avec un programme de comment sauf le président qui a donné une feuille de route cette feuille de route voilà mettons-la sur la table critiquons-la je sais à un certain moment quelqu'un a dit oui c'est bon mais nous n'avons pas confiance demandez des garanties et et puis mais les garanties ne vont pas tomber du ciel il faut se parler encore une fois il faut se parler alors le report de l'élection présidentielle est anti-constitutionnelle est-ce que c'est une décision juridique ou une décision politique monsieur l'Aqdar Brahimi quand je suis arrivé et même avant d'arriver j'avais l'impression qu'il n'y avait pas consensus mais unanimité sur deux choses pas de cinquième mandat mais pas d'élection le 18 janvier il m'a semblé qu'il y avait unanimité le 18 avril oui le 18 avril pardon le président a dit d'accord pour les deux pas de cinquième mandat pas d'élection alors vous savez nous pouvons discuter pendant une semaine vous et moi et puis avec l'aide de grands juristes pour savoir qu'est-ce qui est constitutionnel anticonstitutionnel inconstitutionnel non constitutionnel le fait est nous sommes maintenant dans cet état de choses et il faut maintenant envisager une 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 sortie de cette situation avec l'aide des juristes mais aussi avec l'aide des sociologues des politiciens des dirigeants grands et petits de la société algérienne à chaque étape il faut des négociateurs en 62 il y avait des négociateurs pour les accords d'Evian également pour discuter bien sûr de l'indépendance de l'Algérie monsieur l'Akdar Brahim ça l'Evian c'était des discussions avec l'étranger ici c'est des discussions entre nous c'est des discussions entre algériens on devrait apprendre à discuter entre nous d'un certain point de vue c'est peut-être plus difficile de discuter avec son frère et son cousin qu'avec un voisin mais certainement il faut commencer à discuter alors autre question de l'auditeur qui vous dit je pense que toutes les instances élus et tous les représentants à tous les niveaux doivent démissionner partir on veut plus d'eux pour une deuxième république et ça ça va faire effondrer l'état là encore il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'état qu'est-ce que c'est que l'administration qu'est-ce que c'est que le pouvoir il faut absolument préserver l'état il faut absolument préserver l'administration vous allez fermer vos écoles quand même les enseignants font partie de l'administration est-ce que les soldats les policiers ils font partie quand même de l'état vous allez faire ce qu'a fait monsieur Bremer en Irak lorsque l'Amérique a envahi le pays oui changement changement radical une nouvelle république mais il faut des instruments pour mettre tout cela au point alors autre question d'un auditeur qui vous dit nous voulons des hommes crédibles des hommes honnêtes des hommes qui ne sont pas corrompus aller vers la création d'un conseil de sage qui lui gère cette transition là encore là encore généralement le mot sage est associé avec les vieux or je crois que maintenant il faut les jeunes pas seulement les vieux peut-être un vieux ou deux mais il faut surtout des jeunes et je crois que c'est possible alors autre question d'un auditeur monsieur est-ce que vous pensez que dans l'étape actuelle on arrive à convaincre ou pas du tout est-ce qu'il y a cette fracture qui est existante maintenant les gens parlent mais ne s'écoutent pas mutuellement c'est bien de continuer à parler mais il faut quand même s'arrêter de temps en temps pour écouter l'autre alors un autre auditeur qui vous dit pourquoi vous citez essentiellement l'exemple de l'Irak est-ce que c'est pour nous faire peur c'est vrai qu'on a vu quand on parle de la Syrie on parle de l'Egypte de la Tunisie on essaye de faire peur quelle blague quelle blague cette histoire de vouloir faire peur moi j'ai une certaine expérience enfin je connais l'Irak j'ai vu ce qui s'est passé il y a une là encore permettez-moi de dire ça il y a aussi une manière de dire non nous ne sommes pas comme tout le monde nous sommes différents ce qui est arrivé aux autres ne peut pas nous arriver il faut faire attention oui nous sommes différents nous sommes complètement différents de tout le monde de tous les autres il y a une spécificité algérienne énorme ce que nous avons vu jusqu'à présent est dans l'ensemble magnifique mais il y a eu il y a eu il y a eu des dégâts il y a eu des voyous qui ont essayé de faire quelque chose il y a une banque qui a été attaquée il y a trois gosses qui sont tombés qui ont été électrocutés il y a un garçon qui est tombé d'un camion il y a des femmes qui sont des familles qui sont endeuillées aujourd'hui à cause de cela on ne veut pas quand même endeuiller d'autres d'autres familles et c'est pour ça que oui il faut avoir peur il faut avoir des craintes mais il ne faut pas être paralysé par la peur il faut être il faut être il faut être conscient des dangers qui existent et parler de l'Irak ou de la Syrie c'est pas c'est pas essayer de 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 dire à la population ne bougez plus parce que sinon je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver non on leur dit avancer les yeux ouverts et essayer de faire en sorte que les dangers qui ont endeuillé les autres ne vont pas nous endeuiller à notre tour M. le Khadar Brahimi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi qui vous remercie merci beaucoup au revoir